Gloire à l'Éternel Mesdames et Messieurs, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Bienvenue à votre émission, l'émission de tout le monde. Il s'agit bien entendu de droits et sociétés. Droits et sociétés sur la télévision responsable, droits et sociétés chaque vendredi à pareille heure. Et dimanche en rediffusion à partir de 8h25, nous sommes déjà en place. C'est pour vous servir et surtout vous aider à comprendre certaines notions, bien sûr, de droits, comment les choses se passent en droits, comparativement, bien sûr, à la société. Et pour aujourd'hui, nous allons développer pour vous, bien sûr, nous allons discuter sur la parité. Une loi qui régit, bien sûr, qui réglemente la parité entre hommes et femmes. La Constitution consacre également cet aspect des choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu approcher pour vous un maître qui doit essayer de vous expliquer, vous aider à comprendre certaines choses, puisqu'il y a même des confusions. Voilà, nous recevons pour vous Maître Benjoël. Maître, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous vous renoncions aussi. Espérons que vous allez très bien. Oui, oui, ça va. Voilà. C'est avec Maître Benjoël que nous allons passer cette émission. Peut-être une petite présentation. Avocat Barreau, défenseur judiciaire au corps de défenseur. Je suis membre du Okatanga à l'époque, donc du tribunal de mon instance d'Okatanga, Kipushi. Je suis membre et en plus, je suis secrétaire exécutif permanent de la commission justice, paix, sauvegarde de la création de l'église du Christopongo. Merci beaucoup, Maître Benjoël. C'est avec vous, bien sûr, qu'on va essayer de discuter, d'échanger sur cette affaire de parité qui bat sur le corps. Je suis tout le coup, c'est le mois de mars, le mois dédié à la femme. La loi sur la parité en République démocratique du convoi d'un autre pays a existé depuis un certain temps. Est-ce que cette loi est-elle inavancée, réelle pour le droit de la femme ? Je pense qu'en matière de droit, et surtout ici chez nous, en notre République, en ce qui était de la condition féminine, il est à dire que nous avons déjà eu des avancées en cette matière. A l'époque, déjà, je pense, de la Deuxième République, si vous avez bonne mémoire, vous allez vous souvenir qu'on parlait déjà d'une certaine condition féminine. C'est à partir de cela que pour rendre cela plus pratique, Le législateur congolais s'est dit, non, il était impérieux en élaborant la Constitution de la République, de pouvoir insérer cela, en fin de lui donner un caractère beaucoup plus sacré. Et tu vois, quand c'est déjà porté par la loi mère qui est la Constitution, ça revère un caractère beaucoup plus sacré. Et ça intègre tout le monde dans cette voie. C'est ainsi que lors des préparatifs de la Constitution de 2006, on a eu déjà à insérer dans son article 14 une loi qui allait porter sur la parité. Et c'est une avancée vraiment très poussante par rapport à l'application de droits en toutes les matières, je dirais. Mais maître, pourquoi tous ces temps, on ne pouvait pas faire allusion, aider, faire trop de bruit ? Mais on entend qu'il y a deux années passées, cette fois-là, on vient, on essaie un peu de parler. Est-ce que ce n'est pas vraiment un sabotage à l'égard des femmes ? Non, ce n'est pas un sabotage. C'est-à-dire, les lois sont édictées. Les lois existent, elles sont édictées. Mais ce qu'il faut, c'est la prise de conscience par rapport aux lois qui existent. C'est-à-dire, quand il n'y a pas une forte vulgarisation de ce loi, la majeure partie des gens se retrouvent dans une certaine ignorance. C'est du fait que, quand il faut parler de certains droits, de certains prérogatives, il est difficile, vu que la majorité de la population est ignorante en la matière. C'est d'ailleurs qui fait sujet de plusieurs confusions par rapport à cette matière. Parce que beaucoup de gens, même quand ils parlent de l'article 14, ils ne voient pas comment les législateurs ont tracé cela. Il faut connaître comment les législateurs ont tracé. Sinon, vous risquez d'aller dans une fausse route. C'était à quelle idée ? L'idée du législateur, c'était de créer une certaine représentativité des femmes dans la gestion globale du pays. C'est-à-dire que les femmes puissent intervenir dans tous les secteurs de développement, dans la participation de la gestion. Or, la gestion de la chose publique elle-même s'est faite au travers de certaines institutions mises en place, des lois prédéfinies qui définissent comment les institutions doivent fonctionner dans un système politique quelconque d'un pays. Alors, pour qu'il y ait cette représentativité, il faut intégrer d'une certaine manière systématique les femmes dans ces processus. C'est là le grand problème. Vraiment. Puisque vous avez évoqué, bien sûr, l'article 14, la Constitution, bien sûr, qui consacre l'égalité à hommes, femmes, surtout dans le domaine professionnel. Restons là-bas. Quelle est la réalité sur terrain, maître Benjoel ? Je dois avant tout peut-être lire in extenso la loi, parce que j'ai la Constitution avec moi. Elle dit ceci, c'est l'article 14. L'article 14 dit ceci. Les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ce droit. Je vais essayer d'expliquer, pour qu'on comprenne mieux. Et d'ailleurs, ici, c'est pour vous montrer, aujourd'hui, quand vous allez vers le côté Bel-Air, vous allez trouver, au niveau du camp Est, il y a une brigade de protection pour les pouvoirs de l'article. Tout ça, c'est dans cette idée ici que cela a été mis sur pied. On a fait tout ceci pour essayer un peu de redonner plus sur la protection de la femme en général. Et ils disent, ils prennent dans tous les domaines, notamment dans le domaine civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. Et c'est pourquoi vous avez vu, d'ailleurs, je vais aller plus loin pour dire, lorsqu'on était en train de préparer les assises au niveau des Nations Unies, pour fixer les objectifs de développement, les objectifs de développement pour les millénaires, et vous avez vu que les objectifs qu'on s'était fixés, c'était jusqu'à l'an 2015. C'est pourquoi vous avez vu qu'en cette année-ci, on a essayé un peu de changer, donc on a essayé de faire le double. On a donné une thématique qui va jusqu'en 2030. Donc on s'est fixé un aléa de 15-15. Et dans les premiers objectifs, c'était celui d'assurer, de promouvoir l'égalité, mais aussi l'automisation, une autonomie de la femme. Alors, cela est fait comment ? Vous avez vu, il y a eu beaucoup de programmes qu'on a intégrés, des campagnes de sensibilisation pour amener les parents à envoyer les filles à l'école. On a fait ces sensibilisations. C'est pour que ces femmes-là que nous voulons participatives dans le développement de la nation, mais on doit savoir les outiller. N'est-ce pas ? Elles ne peuvent pas prévaloir, c'est prévaloir de certains droits au moment où elles-mêmes manquent d'équipement. C'est-à-dire, c'est pourquoi on a commencé avant tout à essayer de pouvoir faire une politique de promotion. essayer de promouvoir les femmes dans ce qui est de l'enseignement. Plus elles vont à l'école, plus elles s'épanouissent, elles s'ouvrent, et ça les rend aptes à pouvoir s'intégrer dans plusieurs secteurs et domaines de la vie pratique. Par rapport à toutes les stratégies, tous les mécanismes mis en place, pour essayer d'arriver, bien sûr, à ce résultat escompté, maître Béjoël. Est-ce que, sur terrain, les réalités sont-elles palpables ? Oui, les réalités sont palpables. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous voyez, je prends des exemples, quand vous voyez au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, et même au sein du gouvernement, vous allez voir qu'il y a des femmes qui sont en train d'émerger. Vous voyez, dans nos entreprises, que ce soit publiques ou dans le domaine privé, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en train de pouvoir émerger. Ils sont en train d'émerger, en train de se rendre beaucoup plus épanouis et beaucoup plus créatifs. C'est ça. Et maintenant, par rapport aux faiblesses ? Les faiblesses, nous devons prendre premièrement, il y a un facteur qui est très crucial, c'est celui de la confusion. Voilà. Vous savez, cette matière est sujette à beaucoup de confusion. C'est-à-dire, même quand on arrive, comme on est au mois de mars, on arrive au mois de mars, on arrive presque tout autour de la journée du 8 mars, vous allez même entendre, de la bouche de certaines femmes, ça, c'est une confusion totale. Pour certaines, c'est dire, non, c'est une prise de liberté, c'est fini, on ne va plus dépendre, même pour les femmes qui sont maries, on ne dépend plus des maris, et tout ceci. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. En fait, au sein de la société, l'homme et la femme sont dans une certaine complicité, de complémentarité. On ne peut pas avoir l'homme sans la femme, tout comme pas la femme sans l'homme. Donc, ils doivent se compléter mutuellement. Là où l'un est en train de faiblir, l'autre vient pour aider. Puisque cette confusion incréée existe déjà, à qui la faute ? Mais la faute... C'est aux législateurs ? Pas aux législateurs, la faute incombe à ceux-là qui font l'émission de vulgarisation. Tu vois ? Comment ça ? Quand vous êtes en train de sensibiliser, il y a plusieurs ONG qui vous parlent de droits de femmes, qui sont en train de faire des vulgarisations. Vulgariser, c'est bien, sensibiliser, c'est bien. Mais le grand problème, c'est de faire parvenir le message à bon escient. Si le message est mal compris, si le message n'est pas bien perçu, là vous faites fausse route. Mais maître, il y a un autre problème, puisque vous parlez de la mauvaise façon de vulgariser la loi, ainsi de suite. Mais modification ou révision du code de la famille, la femme deviendra capable, elle ne peut pas se référer à son mari pour le travail. Mais ne voyez-vous pas que le législateur continue aussi à cette confusion ? Mais ça, ce sont des projets de loi qui ne sont pas juste alors promulgués. Ça risque d'être accepté. C'est que nous, nous parlons de droits qui sont déjà promulgués. Parce que des projets peuvent être proposés et rejetés. Ça, c'est une primauté qui appartient au législateur. Mais quant à ce qu'il y ait des lois qui existent déjà, nous parlons des lois qui existent déjà. Tu vois ? Et dans ces lois-là, nous pouvons même, Vous avez vu dans notre pays, à cause des problèmes de violence, on parlait des violences, notre pays a renforcé. Elle a renforcé les mécanismes pénales. N'est-ce pas ? On sait que la loi pénale a été renforcée en matière de violence et autres. Et ça a donné une certaine exclusivité en cette matière. Tout cela, c'est dans le cadre de protection. Dans le cadre de rendre plus visible les lois ou les droits en faveur des femmes. Mais cependant, les abus ne manquent pas. Les gens profitent de cela pour faire du commerce, de ceci, de cela. Ce sont des cas qui existent et qu'on en voit. Mais ça, c'est une mauvaise façon de comprendre la loi. Mais Maître Benjoël, qu'est-ce que la loi prévoit ? Ou qu'est-ce que la loi préconise en réalité pour essayer un peu d'éviter les pires en cas de telle confusion ? La loi dit ceci. Quand nous allons toujours à l'article 14, elle dit « Ils prennent des mesures pour lutter contre toutes les formes de violence faites à la femme dans la vie publique, dans la vie privée. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L'État, l'État congolais, garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans les dites institutions. Et la loi fixe les modalités d'application de ces droits. C'est-à-dire, l'État congolais de lui-même déjà, il est en train de garantir. Quand on dit « l'État garantir », c'est-à-dire qu'il met en place des mécanismes. N'est-ce pas ? On est en train de créer des cadres de concertation femmes. On est en train... Tout ce qu'on fait là, ce sont des mécanismes. On autorise la création de plusieurs ONG, des associations féminines pour la défense. Tout ça, c'est une façon que la loi garantit. C'est la loi qui garantit tout ça. Parce que la loi est en train de garantir. Et l'État veille à cela. Et on dit « on doit veiller ». Je vais vous donner un exemple typique. Il ne suffit pas de parler et de rester bras croisés pour parvenir à quelque chose. Ça, c'est aussi un problème. Si vous dites « vous voulez aller à la Katouba », il ne faut pas dire « je veux aller à la Katouba », mais vous êtes ici assis. À moins que vous soyez téléportés, je ne sais pas, par une certaine télépathie ou par ma vie. Mais la chose la plus simple, c'est d'équité. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, ce sont des engagements. Il faut que les femmes se prennent en charge. Et aussi, il faut cadrer. Cadrer. Parce que quand vous ne cadrez pas ce que vous dites comme étant lutte de droits, vous vous prévoyez de droits, mais vous ne savez pas vous cadrer dans quel secteur, dans quel domaine. On ne va pas retrouver les femmes directement comme ça, mais nous avons besoin que les femmes s'intègrent. N'est-ce pas ? Que les femmes s'intègrent dans la politique. Parce qu'accéder au pouvoir, il faut passer par des familles politiques. Il faut être dans la politique. Être dans la gestion des choses publiques. N'est-ce pas ? Il faut être dans des cercles, dans des groupes d'opinion, dans des ONG, au sein de la société civile, comme des forces vives. Et là, vous faites la gestion de la chose publique. Donc, il faut que les femmes s'élèvent et qu'elles s'engagent. Mais souvent, elles-mêmes sont sujettes de complexes. Tu vois ? Ça, ce sont les faiblesses. Il y a des complexes, il y a des confusions. Ou il y a ce qu'on appelle des usurpations. L'usurpation. L'usurper, c'est dire, dans ce qui est prévu, vous allez dans l'au-delà. En matière de droit, on dit, réclamer un droit, ça n'est un autre. Respecter la procédure, c'est ce qui est mieux. Vous ne pouvez pas réclamer un droit dans les désordres. Maître Benjoël, avant, un objectif que ces femmes, entre guillemets, se sont fixées, c'était parité, égalité, chance, et ainsi de suite. Mais quand même, les chefs de l'État avaient pensé qu'il fallait au moins 30% des femmes. Mais aujourd'hui, là, à l'horizon 2030, les femmes elles-mêmes disent, nous voulons 50-50. Un mythe ou une réalité vraiment ? Bon, c'est une pensée, c'est une volonté, n'est-ce pas ? C'est un objectif en soi. Elle se fixe un objectif. Mais pour atteindre un objectif, il faut respecter certains préquis. C'est donc, j'étais en train de vous dire, il faut s'outiller. Il faut se préparer en conséquence. On ne va pas prendre une femme parce qu'elle est femme et lui donner un poste quelconque. Mais il faut aussi voir la chose dans la chose, la compétence. On dit aussi qu'à un certain moment, les hommes deviennent de plus en plus égoïstes. Et aussi, pour permettre à la femme d'accéder à n'importe quel poste dans une institution, donc la femme est sujet de beaucoup d'obstacles, notamment les harcèlements sexuels. Mais je pense que sur ces matières, la loi a déjà répondu à ces questions. C'est pourquoi je vous ai dit, la loi pénale a été renforcée, des manières à protéger les femmes contre tout cela. Mais le problème, c'est par rapport au suivi, maître Benjol. Mais le problème, c'est par rapport aux personnes elles-mêmes. Si vous connaissez bien vos droits, vous allez bien les défendre. Mais puisque vous les ignorez, n'est-ce pas ? Donc la loi a déjà été renforcée. Il y a eu une modification qui a été faite en matière de droits pénales. L'article 171, 174, 171, 174, il y a toute une panoplie d'articles qui ont été renforcés, notamment parlant de l'harcèlement, parlant du viol. Et il y a des mesures, et même les pénalités ont été alourdies. Les peines ont été alourdies. C'est conséquemment à ça, enfin, de décourager ces pratiques que les femmes dénoncent. Puisque nous sommes dans l'émission Droits et Société Benjol, je préfère bien que vous soyez beaucoup plus explicite. C'est par rapport à la peine réservée à l'infraction de harcèlement sexuel. On parle de 10 ans à quelque chose, si je ne me trompe pas. 10 à 15 ans. Comme amende, 50 000 à 100 000. Certaines femmes me disent, mais ça c'est vraiment, c'est trop moindre, ça ne signifie absolument rien. Bon, vous savez, ce qui est vrai, c'est que les organes compétents de la justice, ce sont ceux qui interprètent les droits et qui les lisent. Et quand on est en train de donner des pénalités, moi je ne pense que ce n'est pas 50, 50, non. On est en train d'adapter les pénalités, les pénalités là. C'est-à-dire qu'on adapte par rapport aux faits et par rapport aux cas devant lesquels on se présente. C'est ainsi que le juge apprécie, n'est-ce pas? Quand le juge, il va apprécier d'après les faits, quand vous allez présenter les faits, et on apprécie les cas et les circonstances dans lesquelles ces choses se sont passées, ça permet au juge de donner une sanction équivalente. Maître Benjoël, qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ou encore pour essayer un peu de relever les défis qui sont devant ces femmes? Moi je pense que dans une mesure plus pragmatique, nous allons devoir recommander aux femmes une première chose qui est l'engagement. C'est vrai que les femmes se sont engagées, mais à un certain niveau, c'est dire que ce n'est pas suffisant. Il faut encore plus d'engagement. Mais à cela, il faut aussi une certaine rééducation des femmes pour garantir les vraies valeurs qui faisaient en fait que les femmes soient respectées dans les quartiers. Aujourd'hui, ça me fait mal. Quand vous montez dans le taxi bus, il y a des gens, il y a une femme qui se tient debout. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas. Mais tout cela est fait par rapport à ces mots parité. Vous vous dites parité, vous voulez la parité. Tenez-vous aussi debout. Vous voyez tout ça. Donc maintenant, nous devons essayer de nous compléter. Le problème, c'est qu'il faut que les femmes intègrent les hommes dans ce programme-là. Parce que d'habitude, les hommes, les femmes ont une image de voir dans des hommes des potentiels ennemis, des potentiels adversaires, des potentiels, tu vois tout ça, adversaires dans la chose. Et c'est ce qui fait qu'elles se méfient beaucoup, tu vois. Et vous allez voir dans des associations féminines, on ne se regroupe qu'entre femmes. Quand vous vous regroupez entre femmes, or on est en train de dire, quand je vois dans les objectifs du millénaire pour le développement, il est dit qu'il faut effacer les disparités des sexes. C'est pourquoi la notion a été introduite comme la notion du genre. On a parlé du genre. Quand on a parlé du genre, c'est dire, c'est pour intégrer dans les mêmes notions, et l'homme et la femme. Maître Benjorel, comment réagissez-vous à ces comportements ? Il y a certaines personnes qui réduisent le droit de la femme, justement la cuisine. À part la cuisine, bon, le reste là, ça ne nous régate pas, ce n'est pas intéressant. Et ça, nous préférons bien garder la coutume que de nous conformer à vos histoires. Bon, vous savez, notre pays, c'est vrai, nous avons eu pendant un certain temps un droit dualiste, parce que nous avons un droit qui est régi. D'un côté, un droit écrit moderne, et dans une certaine mesure, il y a un droit coutumier qui régie. C'est-à-dire, nous sommes à cheval entre les deux lois. Mais ce qui est vrai, et ce que nous pouvons dire, c'est que nous devons voir le tout d'un œil positif. De ce qui est de la coutume, il y a des valeurs que nous pouvons préserver de la coutume. Ce qu'il y a de bon là-bas, nous pouvons les prendre. Ce qu'il y a de mauvais, nous pouvons l'écarter. C'est dans ce sens-là que je parle. Moi, je vois tous les parents ici, je n'ai jamais vu un parent qui préfère que sa fille reste comme ça sans étudier. Je vois les parents se battre ici, partout ailleurs, pour que les enfants puissent aller à l'école. De fois, ce qui fait défaut, peut-être des problèmes de moyens et autres. Mais ce n'est pas que le droit de la femme est réduit jusqu'à la cuisine. Non, c'est la conception. Vous savez, il faut un grand travail, parce que ce sont des problèmes de culture, ancrés déjà dans notre culture. Ce qu'il faut, c'est une rééducation, comme je vous ai dit. C'est un problème de rééduquer la masse, enfin de l'amener à une bonne compréhension de la chose. D'après vous, Maître Ben-Joël, est-ce que les droits de la femme, faudra-t-on le revendiquer seulement au mois de mars, ou bien tous les jours, sont vraiment propices, favorables pour le faire ? Bon, et quand on parle de revendication, moi je dis, la revendication dont on parle, c'est une vision plutôt plus globale. Mais quand nous voyons dans la pratique, le droit, c'est vivre interpersonnellement. C'est-à-dire, c'est par personne, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le droit de tout le monde qui sont lésés. Vous n'allez pas dire à une femme qui est hautement gradée ou à un poste élevé dans une société quelconque qui est non, tout ceci, cela, tu vois ? Elle peut subir, mais à différents degrés. Ce que moi j'aimerais dire aux femmes, c'est dire, ne faisons pas de confusion. Pour penser que quand on dit, oh, le mois de la femme, quand on dit, hé, ils pensent que non, c'est ça leur temps qui leur est réservé. Mais non, la vie, elle nous est donnée pour tous les jours. C'est tous les jours que nous sommes devant des droits et des obligations. Donc chaque jour, il est impératif qu'une femme puisse défendre ses droits. Là où elle se sent lésée, bien sûr, dans les normes prévues par la loi, elle peut rester en justice pour être retrouvée dans ses droits. Mais que dites-vous à ces femmes-là qui pensent que quand on arrive, le 8 mars, donc c'est l'homme qui doit préparer, voilà, mes droits. C'est ça, avec ça, ce sont des formes de confusion. Il y a des formes de confusion. Parce que vous savez, la nature elle-même telle qu'elle est, elle nous a dotés de certains rôles qui sont naturels. Et les rôles naturels, vous ne pouvez pas les modifier. C'est naturel. Et il y a même un adage français qui dit que chassez le naturel en marchant, il vous revient au galop. C'est dire, il y a des choses naturelles. Ça ne veut pas dire que non. Parce que tu vois, c'est pourquoi même dans certaines familles, on peut trouver un homme en train de préparer. Oubi vient d'en me dominer. Non, ce n'est pas ça. C'est un problème de complémentarité et d'entente. Et pas que cela soit dans l'esprit de la femme pour se mettre dans un état d'orgueil, tu vois. L'égalité. Mais quand on se voit dans un état de complémentarité, là, ça peut être mieux. Dans les complémentarités, tu peux avoir 30%, G70. C'est une complémentarité. Parce que là, on a été à l'école. Si tu manques 2% et que tu as 48%, tu vas passer. Tu restes. Mais tu restes. Pourquoi ? Parce que tu manques les deux. Donc, la complémentarité, ce n'est pas, il faut seulement que j'ai ça. Non. Il faut d'abord que nous nous sentons dans cette homogénéité, cet amalgame de force, cette synergie, ça pourra mieux nous aider. Voilà, merci, Maître Ben-Joël. Nous tendons lentement, assurément, vers la fin de l'émission. Est-ce que nous pouvons retenir quelque chose ? Et surtout ces femmes qui sont tellement nombreuses, qui aiment bien cette émission, Droit et société, je vous garantis. Je vous assure que l'émission est suivie par des millions et des millions de femmes. En tout cas, à toutes les femmes, je vais dire ceci, voici une nouvelle tranche d'année qui est prévue, 15 ans qu'on se fixe un objectif. L'objectif n'est pas de moindre. C'est bien de dire planète 50-50, mais il nous faut nous engager, il faut nous amener dans des travails pour parvenir à donner des résultats concrets par rapport à ces objectifs. Il ne faut pas décourager vos filles, il ne faut pas vous décourager vous-même, aller de l'avant. Mais dans les normes voulies, dans les normes requis, c'est ce que je disais, dans les procédures voulies, et aussi ce que je vais demander, surtout aux ONG et aux organismes de droits de femmes, c'est de pouvoir rééduquer les femmes. Faire simplifier le message de sensibilisation pour que la femme, même celle que vous pensez être reculée, la femme de l'intérieur, la femme de partout là, qu'elle puisse bien comprendre ce dont il est question quand on parle de parité. Sinon, ce serait la dépendante au sein de notre société et ça risque de nous créer beaucoup de préjudices. Merci Ben Joël. Maître, je rappelle que vous êtes défenseur judiciaire, bien sûr. Un petit dernier mot avant de conclure complètement. Avant de conclure, j'aimerais seulement saluer et féliciter la RTIV, qui a toujours eu l'habitude de nous recevoir et de nous donner des opportunités de pouvoir nous exprimer. Merci. Merci, Maître Ben Joël, défenseur judiciaire, bien sûr, dans le corps de défenseur judiciaire du Okatanga, qui exerce de Sud-en-Léban. Merci à vous tous également, cher aimable auditeur, téléspectateurs, voilà, j'étais en train de confondre déjà les choses, téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision responsable, ça a été un honneur pour nous et un plaisir de vous présenter cette émission en compagnie de Maître Ben Joël. Voilà, vous avez certainement retenu quelque chose de meilleur. Nous ne nous fatiguerons jamais, nous sommes en train d'évoluer lentement et assurément pour vous faire comprendre les bonnes choses. Droits et Société, c'est votre émission, l'émission de tout le monde sur la RTIV chaque vendredi et en rediffusion chaque dimanche, je l'ai dit d'ailleurs à l'entame de cette émission. Merci et à la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada